Bonsoir, bienvenue à cette rencontre avec Isabelle Coichette et Agnès Jaoui. Isabelle Coichette, cinéaste catalane, mais on va dire cinéaste internationale avant tout. Et bon, Agnès Jaoui, c'est pas la peine que je la présente. Entre toutes ses activités, elle prend le temps aussi d'être présidente de la Cinémathèque. Grand merci. Grand merci à toutes les deux de prendre le temps de venir. D'abord à Isabelle d'avoir accepté cette invitation et de venir passer ce week-end avec nous. Et Agnès, bien sûr, de nous rejoindre par les liens d'amitié qui vous unissent, bien entendu. Et du coup, voilà, pour échanger avec Isabelle. Juste quand même, je dis comme ça, à vous deux, en termes de Goya, de César et d'autres récompenses, ça prend une pièce chez vous. Voilà, c'est juste pour vous dire comme ça, quoi. Même si vous avez un grand appartement, ça rentrera pas. Du coup, je sais pas, Agnès, comment on fait ? Tu veux commencer ? J'ouvre le bal ? Comme tu veux. Je peux juste dire qu'on s'est rencontrés la première fois il y a 20 ans ? Peut-être, oui. On est des gamines. À Saint-Jacques-de-Compostelle, où il y avait un colloque de femmes réalisatrices, pas que réalisatrices, de femmes cinéastes. Il s'était organisé par des Espagnols. Et c'était plutôt précurseur. Enfin, je veux dire, en France, il n'y avait pas encore tellement de mouvements de femmes réalisatrices qui s'étaient mises ensemble, à ma connaissance. Et là, il y avait beaucoup de monde. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. On connaissait le travail l'une de l'autre, un peu. Mais voilà, ça a commencé là. Et puis après, j'ai vu ces films à chaque fois et ces œuvres. Et j'ai été très admirative de, en plus, sa liberté, de la diversité, les thèmes qu'elle aborde, la beauté de ses films aussi, évidemment. Et puis, d'ailleurs, j'avais vu le film que vous allez voir ce soir, Mi Vidas In Mi. Bon, vous le verrez. Et puis, voilà. Puis après, on a continué à être en contact, à se voir, à se croiser. Ici et là, en Espagne, en France ou ailleurs. Et puis, tu m'as proposé un très beau rôle dans une série qui s'appelle Foodie Love, qui est passée sur Arte aussi. Et qui est géniale. Donc, voilà. Et depuis, tu as déjà fait 12 films. Tandis que pas moi. Enfin, pas comme réalisatrice. Mais bon, voilà. Tu es en plus très prolifique. Enfin, bon, bref. C'est... Voilà. Bon, merci d'être ici. Merci, merci d'être dans une cinémathèque et pas dans les trucs qui se passent à Qatar. Who cares ? Et merci à la cinémathèque de Toulouse et à Agnès que si... C'est un peu ringard, non ? Si on dit non, je t'admire beaucoup. Non, je t'admire encore plus. Oui, oui, mais... Non, je t'admire... Bon, bref. Mais c'est vrai. Pour moi, Agnès signifie beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas seulement son talent comme écrivain et comme metteur en scène. Elle sait, pour moi, c'est la façon de femme que j'aimerais être, que je ne suis pas. Je crois qu'elle a la liberté. Non, non, c'est vrai. Parce que j'ai dit, je l'écris aussi, que la manière qu'elle touche des éléments très importants et des... Elle sait comment fait le portrait de la réalité entre la légèreté et la profondeur. Et ça, c'est une chose que je ne sais pas. Et c'est pour ça que je t'admire. Et aussi parce que tu as des beaux cheveux. Et bon, merci. Merci à toutes les deux. Comme d'habitude, bien sûr, je vous invite à prendre la parole pendant l'échange. Profitez-en si vous avez des questions ou si vous avez des précisions à demander. Voilà, vous n'hésitez absolument pas. Isabelle, est-ce qu'on peut peut-être commencer, j'allais dire presque commencer par le début ? Parce que c'est quand même... Je trouve qu'il y a deux éléments très étonnants. Le premier, c'est que vous n'avez pas fait d'études de cinéma. Non. Ce qui est très rare de nos jours quand on parle de la profession. Et la deuxième chose qui est très marquante, c'est que je disais en préambule que vous êtes une cinéaste internationale. Et en fait, vous avez fait votre nom en dehors de l'Espagne. Et du coup, ma question, par rapport à ce parcours-là, c'est un, quand est-ce que le cinéma et comment il est arrivé ? Et de se dire, on n'a pas besoin de faire d'école pour faire du cinéma, ce que je trouve très très beau. Et la deuxième chose, c'est, est-ce que j'imagine que c'est peut-être le cas, est-ce que, enfin, vous disons, partir à l'étranger, travailler aux Etats-Unis, est-ce que c'est un désir, un choix délibéré, ou est-ce que c'est parce que, justement, c'est l'impossibilité en Espagne de pouvoir faire des films et que du coup, il faut aller ailleurs ? Je crois que dans ma vie, il n'y a rien de délibéré. Ma grand-mère, elle était guicheuse dans une salle de cinéma. Et je me souviens de, mon père travaillait, ma mère travaillait, donc, bon, j'étais là tout le temps. Et j'étais à la cabine de projection, j'ai regardé des films, des films que je ne comprenais pas. Mais il y avait quelque chose que, il y avait cette espèce de fantôme dans ma tête. Moi, c'est ça que je veux. Et je me souviens le jour, la première fois que j'ai vu un film de la cabine de projection. Et quand il y avait de brefs films, 35 mm, tout ça. Et je me souviens de le mec, c'était le projet qui faisait la machine. Il m'a dit, tu vois, cette plastique avec la lumière, c'est ça que tu vois dans l'écran. Et je ne comprenais rien. Mais en même temps, ça, c'est le moment que j'ai décidé. Je ne sais pas si ce n'est pas décidé. Ça a été décidé pour moi. C'est ça que je veux faire. Je veux faire ces projections-là. Mais je ne veux pas être là. Je veux être dehors. Et cette idée d'être dehors, c'est l'idée que j'avais depuis sept ans, huit ans. En même temps, j'avais cette idée aussi de mettre en scène, c'est quelqu'un qui doit avoir une formation humaniste. dont j'étudiais l'histoire, parce que l'histoire, c'était très important pour moi. J'étais née dans un pays où il y avait une étature. Je me souviens de la mort de Franco. J'avais 15 ans. Donc, pour moi, c'est le poids de l'histoire. J'étais très, je me souviens, la première fois que j'étais en France, au Champs-Elysées, avec mon père, avec mes parents, qui n'étaient pas franquistes du tout. Et je me souviens de sentir que les gens qui étaient là, ce n'étaient pas comme nous. Ce n'était pas la même réalité. Ce n'était pas la même manière d'agir dans la rue. J'ai senti ça et j'avais cette idée de vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et bon, c'est ça que je fais. J'ai étudié l'histoire contemporaine. J'ai étudié 4 ans en Barcelone. J'ai fait un an à la Sorbonne, sur les trois révolutions du XVIIIe. Et j'ai toujours senti que l'histoire et le cinéma et l'architecture aussi, il y avait aussi, ce sont des trois matières qui ont une espèce de liaison. Et bon. Et après, je commençais à travailler parce que, bon, je ne voulais pas être, je ne suis pas un bon maître. Je ne suis pas, moi, donner des classes, ce n'est pas mon truc. Professeur, oui, maître, professeur, non, ce n'est pas mon truc, non. Parce que j'ai doute tout le temps et c'est ça qu'un professeur, il ne faut pas faire. Vous savez, parce qu'il y a des professeurs ici. Encore que, peut-être que si les professeurs doutaient un peu plus des fois, ça pourrait donner un autre type d'enseignement qui ne serait peut-être pas non plus négatif. Je ne sais pas. Donc, j'ai commencé à travailler dans une agence de publicité parce que, bon, il faut m'en faire un travail. Et c'était une agence qui avait une maison de production. Et c'était une agence très puissante à l'époque en Espagne. Je me souviens que la première fois que j'étais dans un tournage, c'était un tournage avec le chef-op de trois films de Stanley Kubrick. Et pour moi, voir ce type en train de travailler, c'était un directeur de photographie qui était presque aveugle. Il était très vieux. Mais je vois, c'était la manière qu'il regardait la lumière, qu'il sentit la lumière. Et bon, mon école, ça a été les tournages publicitaires. Et bon, j'étais toujours là. J'ai volé des films. J'ai fait ça, oui, parce que, comme c'était une époque de, bon, c'est l'abondance, ils ne mettaient pas les bobines de 35 mm dans le frigidaire. Donc, moi, j'ai passé par là avec mon sac et j'ai volé. C'est comme ça que je fais mes deux premiers cours de m'étage. Mais tu, parce que tu, elle cadre aussi, elle est aussi à la caméra. Donc, moi, je ne savais pas que tu n'avais pas fait d'école. Comment tu as appris ? Parce que ça, c'est de la technique quand même. J'ai appris avec des, j'avais l'opportunité de travailler avec des grands chef-op. J'ai vu Storado, j'ai vu Jean-Alcote, que c'est le chef-op de Kubrick. J'ai vu Darius Kanji, j'ai vu plusieurs chef-op. Moi, j'ai vu des grands chef-op, mais je n'ai jamais pris une caméra. Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de voir quand même. Non. Bon, pour moi, c'est évident. Oui, et aussi, j'ai, bon, comme je savais que c'était important de faire une école de cinéma, j'ai lu tout le temps des scénarios, j'ai raccadé de films sans son à la télé, bon, toutes les choses que tu as fait aussi. J'étais tout le temps à la cinémathèque. Cinémathèque, mes parents sont des ciné, de vrais cinéphiles. Et la première fois qu'on m'a amené à la cinémathèque, c'était, j'avais 13 ans, et mon père m'a amené à voir le patient d'un jeanne d'arc, d'un dreillère. Mon père, il est dormi, mais moi, j'étais là. Et c'est ça. Si, je sais que c'est un parcours un peu différent, oui. C'est drôle parce que mes parents aussi m'ont amené tout le temps à la cinémathèque de Paris. Et moi, beaucoup plus petite. Et on allait voir les Chaplines et les Buster Keaton. Et tout le monde riait et moi, je pleurais. J'étais la seule à trouver ça, mais hyper triste, notamment Buster Keaton. Et c'était très étrange. Mais c'est marrant, comme ça m'a marquée aussi. C'est ça. C'est une école un peu différente. Maintenant, je sais, à l'époque, je le savais aussi, qu'être dans une école de cinéma, c'est aussi avoir des gens qui partagent ton amour au cinéma, la passion, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Moi, non, ça, je ne l'avais pas, non. Et tu as pris, pardon, la caméra dès ton premier court-métrage ? Oui. Et du coup, le passage aux Etats-Unis, comment ça... Parce qu'en fait, vous avez fait un premier film que je n'ai pas vu. Je ne sais même pas comment on peut le trouver. Parce que ce n'est pas un bon film. Il ne faut pas... Non, non, il faut cacher. Il y a des choses qu'il faut cacher. Il n'y a pas de choses. Il y a des désastres dans la vie d'un cinéaste aussi, il faut le dire. Voilà, mais qui est un film qui a été tourné à Barcelone. Oui, mon premier film a été tourné à Barcelone. Merci à... Parce qu'il y avait une loi très favorable aux gens de cinéaste. Et c'était la loi Miro. Parce que c'est Pilar Miro. une des précurseurs de cinéma espagnol qui était ministre de culture. Et la ministre de culture, Cristina, non. Elle a la directrice générale de cinéma. Et elle a fait une loi qui permettait que d'une manière très facile des gens cinéastes arrivaient à faire le premier film. Et il y avait des producteurs qui disaient écoute, si on te donne de l'argent pour faire un film d'un jeune cinéaste, pourquoi pas ? J'écris un scénario. Je savais beaucoup de choses sur le cinéma, sur les films. Je ne savais rien de la vie. Mon premier film, c'est Raté. Et comment il s'appelait ? Le premier film ? Oui. Mais pourquoi... Mais qu'est-ce que c'est ? C'est Demasiado Viejo ? Oh, écoute, oui, si. Demasiado Viejo para morir joven. S'il vous plaît, si vous... C'est un beau titre. C'est un beau titre. Trop vieux pour mourir jeune. Exactement. Beau titre, mauvais film. Et du coup, le passage... Donc, ok, mauvais film. Donc, premier essai, on va dire, raté. Mais du coup, passage aux Etats-Unis. Et donc, ce qui n'est pas forcément le truc le plus évident. Comme ça, dans un parcours après un film raté, en l'occurrence. Et là, pour le coup, ce n'est pas un film raté. Mais du coup, comment ça vient ? Ça, c'était vraiment un désir. Et puis, on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre du cinéma indépendant américain. Je trouve, voilà, c'est avec Lily Taylor. Enfin, au niveau de la photo, de tout le travail de mise en scène. Franchement, quand on voit le film et qu'on dit que c'est une cinéaste catalane, enfin, on n'y pense pas. On pense vraiment que c'est quelque chose qui vient directement des Etats-Unis. C'est très surprenant. Enfin, voilà, du coup, quand on travaille. Pour moi, c'est... Après mon premier film, après le désastre, j'ai passé des années en train de faire... J'ai fait beaucoup de publicité, de videoclips, de music video. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai voyagé beaucoup. Je travaillais pour une compagnie à Los Angeles qui produit publicité. Et pour moi, bon, j'ai bibé, j'habitais à Los Angeles. Et pour moi, c'était très naturel de créer un scénario qui se passait aux Etats-Unis, qui se passait un peu dans le monde de... On the Road, avec des influences de Hal Harley, Jim Jarmusch et tous ces cinéastes qui faisaient de premiers films dans ces moments. Et moi, j'adorais ces films. Surtout Hal Harley, c'était pour moi une vraie inspiration. Et bon, j'ai écrit un scénario qui s'appelle Things I Never Told You, des choses que je n'étais jamais dites. Et bon, j'ai connu une fille que c'était un directrice casting qui est sortie de l'école de Los Angeles. Et moi, je lui ai montré le scénario et il m'a dit, oui, un peu. Qu'est-ce que tu penses ? Et moi, j'ai venu de voir ce film I Shot Andy Warhol, avec Lily Taylor. Et j'ai dit, Lily Taylor. Et il m'a dit, OK, on va aller la voir. Et moi, j'ai dit, mais ça se passe. Et oui, on a... Lily était en train de tourner Shortcuts de Robert Altman. Et bon, j'étais avec ma copine Monica. On était là, au tournage, avec le scénario. Et bon, Lily était là. Et Lily dit, écoute, on a un projet pour toi, si tu veux. Et elle dit, OK, laisse-le là. Et finalement, et bon, un mois après, et il nous a appelé. Il a dit, j'adore, je suis avec vous. Et on a tourné le film, oui, un mois après. Mais pour moi, c'est une chose, c'est cette liberté, non, de faire un film. Tu habites ici, mais tu peux faire un film qui se passe au 18e, au Japon. Ça, c'est la liberté de cinéma aussi. C'est... Pourquoi pas ? Pour moi, c'est... Alors, bien sûr, c'est... Pour moi, j'ai passé toute ma vie à répondre et pourquoi aux Etats-Unis ? Et pourquoi en anglais ? Et pourquoi pas en catalan, français, espagnol ? Bon, j'ai fait un petit film en français, cinq minutes, à Paris, j'ai thème. J'ai fait un film à Japon, au Japon. Je viens de faire un documentaire en catalan. C'est... Je trouve que chaque sujet est un langue. Pas un langage, c'est différent, mais si... Pour moi, c'était clair que ces films... C'était un film qui se passait à Oregon, à Portland. Et bon, j'ai... C'était un film qui ne coûtait rien. On l'a tourné trois semaines. Et je me souviens que la dernière semaine, comme c'était moi qui payais les films, et j'avais cinq American Express, et c'était comme une espèce de jeu de poker. Chaque fois que je donnais la carte pour payer l'hôtel de tout le monde, je faisais comme ça, je pensais, qu'est-ce qui va me s'est passé ? Et bon, le dernier jour, c'est pas passé. Donc, toute l'équipe est partie, et moi, j'étais là jusqu'à quelques ans. Vous voyez, la moitié de l'argent, oui. C'est dur. Pour tous les jeunes cinéastes, jamais, jamais utiliser votre argent pour faire un film. Jamais. Et tu citais tes sources d'inspiration, et je connais Jarmusch et tout ça, mais... Hal Harley ? Hal Hartley ! Hal Hartley en français. Ah, j'adore, Hal Hartley ! Ah, je savais pas qu'on me disait Hal Hartley, mais j'adore. Ah, c'est marrant ! C'est quelqu'un qui a un peu disparu. Qu'on connaît mal en France, même. Alors, il y a eu, oui, dans les années 90, Cam, il était aussi connu que Jim Jarmusch, et puis, je sais pas, il a disparu dans le courant des années 2000. Oui. Enfin, il continue à faire des films qui ne sont plus du tout distribués. Mais c'est normal que les gens disparaissent, même avec de talent, parce que... Pfff... Il faut passer par des expériences parfois horribles. Moi, j'ai... Il y a... J'ai passé des moments que je me suis dit, bon, ça, c'est la fin. Je... Jamais... Jamais ferai un autre film, mais bon. Et après, je sais pas comment, je suis têtue, j'imagine. C'est pour ça que je suis vide. Mais je me souviens des moments que... Je me souviens d'un moment que j'ai fait un film avec Juliette Binoche, qui était à l'ouverture du Festival de Berlin, et les critiques ont été un peu pareilles comme dans mon premier film. C'est un moment où j'ai dit, OK, je kiffe ça, basta. Non, non. C'est un film qui est pas sorti en France parce qu'il y a un problème légal avec la maison qui était censée de le distribuer, les producteurs. C'est compliqué. Mais c'est un film que... Bon, j'ai... C'est pas un mauvais film, je dois dire. Le premier, oui, c'était pas bon. C'était pas bon. Mais c'est un film... C'est un film qui a quelque chose de très... Bon, Juliette est magnifique dans le film, mais le film a quelque chose de puissant, mais personne ne l'a voulu. Mais c'est comme ça. Donc c'est normal. Il y a des cinéastes, parfois, moi, des gens qui font deux, trois films et disparaissent, mais c'est une espèce de carrière, non ? Agnès, tu le sais aussi. Il faut... Est-ce que... Du coup, parce que j'avais... En fait, j'avais une autre question qui découlait. Je me posais la question, justement, de faire du cinéma en dehors d'Espagne. C'est aussi la liberté, c'est le sujet qu'il demande. Mais je me posais la question parce qu'en regardant vos films, ce qui m'a... Alors, je ne les ai pas tous vus, mais quand même, c'est quelque chose qui m'a frappé, qui revient assez souvent. C'est... Je trouve, c'est la question de l'individu et du groupe et comment le personnage soit à l'extérieur ou confronté au groupe. Pour aller vite, dans le bookshop qu'on a montré hier soir, c'est une jeune femme qui est veuve et qui arrive dans un village et en gros qui est un petit peu l'intrus dans ce village qui veut monter sa librairie et qui donc va rencontrer des difficultés. Dans... dans le film que l'on verra, qu'on va voir tout à l'heure, pardon, j'oublie le titre là, Mi Vida Sin Mi, c'est... Du coup, c'est un personnage qui... Enfin, voilà, une mère de famille qui quelque part s'exclut elle-même, enfin, se met un peu en retrait ou en dehors, se retrouve un peu en dehors de sa cellule familiale. Dans The Secret Life of Words, qu'on verra demain, c'est... c'est une... c'est une jeune femme plutôt mystérieuse avec un passé mais qu'on connaît pas, qu'on va découvrir et qui va sur une plateforme, une plateforme où il n'y a que que des hommes. Donc, voilà, c'est toujours un individu qui arrive dans un... dans un lieu clos où... et... enfin, voilà, où qui en est exclu, presque, où qui s'en exclut, où qui va... Voilà, qui va... Il y a toujours cette question, en fait, de l'individu presque en exil, j'ai envie de dire. Et il y a un autre film, Another Me, où là, c'est carrément... c'est carrément... comment dire... un double du personnage qui cherche à expulser le personnage, quoi, d'elle-même. Donc, il y a souvent cette question un peu d'exil. C'est pour ça que je me posais la question du fait d'aller tourner à l'étranger et que c'est quelque chose qu'il me semble qu'on retrouve comme ça sous-jacent dans vos... dans beaucoup de vos films. Est-ce que... Voilà. Tu crois, Inès ? Oui ? Oui, peut-être, oui. Je sais, j'ai dit hier quand j'ai présenté The Bookshop que pour moi, c'est un film que j'ai fait... Je n'ai fait jamais... je n'ai fait pas jamais un film autobiographique, mais cet personnage, pour moi, c'est moi. C'est moi et je me sentis un peu une espèce d'exil intérieur permanent, mais depuis que j'ai 7 ans. Mais bon, ça peut être pire. Et... et pour moi, cette femme The Bookshop qui fait... qui peut faire un petit librairie dans un petit village, elle pense que c'est quelque chose d'innocent. Bon, c'est... ce n'est pas innocent et ça déclenche une espèce de... on peut dire une tragédie. Ma vie... Ma vie, ça, moi, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est... si une femme que le moment qu'elle sait qu'elle va mourir, elle a envie de vivre. Et c'est vrai que le fait qu'elle ne partage pas avec sa femme... Ah non, je dis trop, non ? Parce qu'il y a des gens qui en parlent. OK. Spoiler, spoiler, spoiler alert. Si c'est un... Bon, c'est vrai, si une femme un peu en dehors de sa famille, même les enfants et même son boulot. je ne sais pas si c'est... Moi non plus, parce que je comprends ce que tu veux dire et en même temps, moi, ce qui me fascine dans ton cinéma, c'est son immense variété. Enfin, je trouve que justement, c'est comme si, je ne sais pas, tu étais libre et je ne sais pas du tout d'où te viennent les inspirations à chaque fois, mais elle est très vaste. Justement, je trouve que j'aurais du mal, à part, moi, ce qui les réunit pour moi, c'est leur qualité. C'est qu'à chaque fois, ils sont excellents et intéressants et singuliers, mais j'aurais du mal à tirer une thématique. Je ne les ai pas non plus tous vus, notamment ton premier film que j'aimerais beaucoup voir maintenant. Mais... Sans les mécalables. Mais... Voilà. Ce n'est pas une thématique, c'est juste que c'est quelque chose comme ça qui est présent et qui est, j'allais dire presque, de l'ordre de l'écriture. Tu vois, toi, par exemple, quand tu écris, il me semble, après tu vas me corriger, quand tu écris, tu travailles la question du groupe. C'est-à-dire, dans tes films, il y a vraiment, enfin, il y a... dans la variété des personnages, il y a la question du groupe, du vivre ensemble. Dans le cinéma d'Isabelle, c'est la même chose, mais c'est la question, enfin, c'est vraiment la question de l'individu, d'un individu, d'un personnage, et souvent une femme, en fait, et voilà, et qu'on suit et qu'il y ait... qui rencontre une altérité, on va dire, et qu'elle soit... alors qu'elle peut être positive ou elle peut être négative, c'est pas... mais c'est plus... c'est quelque chose qui est dans l'ordre de l'écriture, comme ça, je me disais, qui est quelque chose de l'intime avec du personnage, pas du tout, c'est pas du tout l'idée que ce soit autobiographique ou quelque chose comme ça, c'est... non, c'était pas ça que je voulais dire, en fait, c'est vraiment, voilà, c'est un personnage qui arrive à un moment donné que nous, on prend au spectateur, on connaît pas forcément son passé, puisque ça, on le prend dans l'action, et ce personnage, en fait, il se confronte à une altérité, et c'est quelque chose qui est vraiment présent, on va me dire, c'est peut-être une connerie parce que tous les films sont écrits comme ça, mais je sais pas, il me semble que c'est vraiment présent sous... tu vois, sous-jacent. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de difficultés à voir plus de trois personnages dans le cadre. C'est pour ça que, quand il fait deux semaines, j'ai revu un film d'Agnès, à Place Publique, et j'ai dit, putain, comment elle fait pour avoir aussi tant de personnages dans le cadre. Moi, je suis complètement incapable. Pour moi, c'est un peu, l'un des mises d'inspiration, c'est Kouris Maki, qu'il y a un personnage, un mur, et bon, et parfois seulement le mur. Et ça, j'adore ça, et moi, c'est mon but. Parce que je sais que, peut-être parce que moi, j'ai une situation sociale, moi, je sais pas, je suis incapable de réagir, non, pour moi, c'est... Moi, maintenant, je fais comme si tout vous, vous êtes invisible. Sinon, je pourrais pas être ici. Non, mais c'est une autre manière. Pour moi, c'est toujours un individu, normalement une femme. Et mon dernier film, qui est pas sorti en France, c'est un film que c'est un peu le même parcours, c'est quelqu'un qui vient dans un monde qui est complètement différent de toute la vie qu'il a vécu avant. C'est Timothy Spall, c'est un Anglais qui voyage à Benidorm, la ville la plus moche de l'Espagne. Bon, il y en a encore plus moche, mais bon, c'est ça, c'est quelqu'un qui découvre et découvre et découvre et c'est un milieu bizarre, étrange, le changer. C'est un peu les structures de presque tous mes films. Oui, c'est vrai. Oui, parce que même dans la carte des sons de Tokyo, là aussi, il y a Sergio Lopez, c'est un étranger au Japon. Au Japon, pourquoi pas, non ? Non, mais bien sûr. Non, c'est parce que du coup, c'est beaucoup plus flagrant du fait de la langue, de la culture, mais voilà, je trouvais que c'était quelque chose aussi qui était un peu présent comme ça dans ton film. On a des avantages d'être un cinéaste, je crois que le monde, c'est ton charme de jeu. Et pour moi, le monde, c'est très vaste. c'est pas mon peuple, mon village, mon pays, non, c'est... Bon, moi, je suis vraiment obsédée sur le Japon, mais sur la culture japonaise, la littérature, la danse, la musique et le cinéma. Et pour moi, cette opportunité de faire un film, là, c'est un peu, c'est un peu, peut-être, narcissiste, parce que c'est un peu, les choses que, toutes les choses que j'aime de Tokyo, c'est toutes les choses que j'ai mises dans le film. Et ça a été... J'ai dit toujours, le Tokyo que je montre dans le film, c'est pas Tokyo, c'est mon vision de Tokyo et de Japon. Et du coup, parce que Agnès parlait de sources d'inspiration, quelles sont-elles, mais je veux dire, pas cinématographiques, je voulais dire, justement dans la vie ou par rapport à la vie. Parce que vos films sont vraiment très beaux et très touchants parce qu'ils sont vraiment vivants. Enfin, je trouve que les personnages, ils existent, presque, ils existent réellement. C'est ça que je crois. Et je me posais... J'espère. Oui, mais bien sûr, et ça marche très bien. Mais du coup, je me posais la question, est-ce que... parce que les dialogues sont vraiment justes, est-ce que vous prenez au réel ? Je pense, par exemple, parce que ça m'a frappé dans The Secret Life of Words, qu'on verra demain, il y a... C'est rien du tout. C'est juste au moment... Enfin, dans le début du film, peut-être le premier quart d'heure, on est dans un bus et dans le bus, en fait, il y a, je crois que c'est King Boxing qui est... mais Vin Diesel, quand même, il joue mieux, etc. Et là, ensuite, poum, on a le contre-champ et en fait, c'est deux vieilles dames qui sont dans le bus, gentiment comme ça, et qui sont en train de deviser sur Jean-Claude Van Damme et Vin Diesel, lequel joue le mieux. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais elle l'a attrapée quelque part ou si ça sort de son imagination ou est-ce que c'est des réflexions qu'elle peut avoir dans un film ? Je me suis dit, enfin voilà, ça c'est quelque chose, c'est tellement... ça me paraît tellement la vie que je me dis, voilà, où est-ce que tout ça sort, quoi. J'écoutais pas dans le dialogue comme ça, mais on est, j'imagine, il y en a aussi, on est tout le temps en train d'écouter des conversations, parfois dans un blues, tu écoutes quelque chose et tu tournes la tête et tu vois quelqu'un qui sait pas possible qu'il a dit ça à elle. Mais non, je suis très fière que c'est ça que tu as récupéré de films. Très fière. Non, mais il y a beaucoup de choses, mais tu vois ce que je veux dire, je prends le... Non, non, c'est vrai. Parce que c'est juste un détail, mais... J'essaie toujours de mettre des choses que même si mes films, moi, mon rêve, c'est de faire une comédie, ça, j'ai pas arrivé, j'espère qu'un jour, si Agnès va écrire un scénario, pour moi, tout en tchèque, en blanc, hein ? Parce que j'ai... Pour moi, le rêve, c'est de faire un film comme, je sais pas, comme une image, on connaît la chanson, les goûts des autres. Moi, ça... Cette comédie, une mer suite profonde, c'est mon... C'est la chose que je voudrais faire, mais non, c'est quand j'ai... Je m'assois et j'écris, c'est toujours une espèce de poids du monde qui est sur mes épaules. C'est pour ça que j'essaie toujours de mettre des détails comme ça, les vieilles femmes qui parlent de Jean-Claude Badam et Dobine Dessel, que c'est probablement le pire acteur du monde et discuter si lui, il est mieux que l'autre, je sais pas si... Mais j'essaie toujours de mettre des points d'humeur même dans les sujets lourds comme le sujet de Secret Life Awards. Oui, c'est lourd. c'est lourd. Et Agnès, toi, du coup, justement, et quand tu écris dans les CA, les conseils d'administration de la cinémathèque, je te vois et je vois que tu es en train d'écrire et des fois, je me dis, elle est en train d'écrire des lignes de dialogue ou elle est en train de travailler et je me dis, waouh, comment elle a fait pour arriver à se couper du reste et... Enfin voilà, je sais pas, c'est moi qui fantasme, je me dis qu'elle est en train de travailler sur un prochain film, en fait, là, on la voit à l'oeuvre sans vraiment s'en rendre compte. j'écris ce que je vis, ce que je vois. J'écris, évidemment, ces conseils d'administration, c'est des choses dont j'ai pas l'habitude et puis voilà, de voir comment les choses se passent c'est de voir justement les rapports de pouvoir, enfin, on est vraiment dans un groupe, quoi, donc il y a des politiques, des... Enfin voilà, c'est super intéressant de voir ce qui se joue en dehors des mots et puis pour moi, on est dans du cinéma, justement, en fait. J'ai l'impression que tout le monde joue un rôle et que j'y crois pas, en fait, à ce que je vois. Bon, aussi parce qu'il y a des espèces de dissensions, vous savez, dans les différents corps politiques, donc c'est... Ce qui se joue en sous-texte est fascinant et en fait, oui, on observe, mais c'est surtout que plein de fois, je me dis, mais j'aimerais le voir dans un film, en fait. Il y a des situations, il y a des choses qui se jouent et je me dis, ça me frustre d'être la seule à vivre ça. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un, de le partager, de l'écrire parce que ça me défoule de quelque chose que j'observe et que je trouve fascinant et incroyable, étonnant, drôle. Voilà, c'est ça qui se passe. Mais en tout cas, je n'écris pas sur un autre projet, non, j'écris vraiment ce que j'observe. Ça ne va pas vous détendre beaucoup, mais bon. Et si vous voyez un personnage dans tes films, et si vous voyez. Ah non, pas du tout parce que je pensais qu'elle écrivait sur autre chose, justement, je me disais, voilà, peut-être, bon, elle est là, mais en même temps, elle a travaillé sur des projets, du coup, peut-être, des fois, il y a des illuminations comme ça, on note rapidement quel que soit l'endroit où on est, en disant, ah oui, tiens ça, peut-être ça, je le retravaillerai tout à l'heure, mais, enfin, je ne sais pas, c'était... Et justement, sur le fait d'écrire, et j'ai envie de dire, du coup, de raconter, parce que je trouve que c'est une force aussi vraiment très, très, très présente dans vos films, c'est ce désir de raconter, mais il est, on peut dire, il est présent parce que, écrire un film, faire un film, c'est vouloir raconter une histoire, mais il est présent également, je veux dire, dans l'action, dans l'intrigue, les personnages toujours racontent, racontent des histoires, on verra dans le film tout à l'heure, Sarah Paulé, qui enregistre, qui enregistre des messages, sur, c'était encore des cassettes à l'époque, il y a des messages qui sont laissés sur le répondeur, où on raconte, voilà, on se raconte des histoires énormément, et ça va même jusque dans la structure du film, la présence très, très, très régulière quand même d'une voix off, aussi, qui est là, qui vient, et qui vient ponctuer, on sent vraiment ce plaisir de raconter des histoires, et j'ai envie de dire presque, ce qui est quelque chose qui est quand même assez rare de nos jours, me semble-t-il, dans le cinéma, au premier degré, c'est-à-dire avec la foi, avec l'envie de croire, et quand on est spectateur, on a envie de croire, alors aujourd'hui, le cinéma a quand même une longue histoire derrière lui, on a peut-être tendance à vouloir être un petit peu cynique, être toujours un petit peu dans le recul. C'est ça exactement que j'essaye d'abouer, d'abouer le cynisme. Je crois que je suis très cynique dans la vie, pas très, pas très, un peu, un peu, un peu, oui, un peu, ok, non. En tout cas, pas dans les films, ça c'est sûr. Mais dans le film, j'essaye de retrouver une espèce d'innocence, de ne pas tricher, de ne pas tricher les spectateurs. Moi, je déteste, quand je vois un film, il y a quelque chose qu'on m'a caché d'une manière un peu, comme ça, et ça, je ne supporte pas. Quand je suis en train d'écrire, c'est, pour moi, c'est toujours les personnages avant de l'action. c'est qui sont ces gens-là, est-ce que je veux raconter son parcours, est-ce que je sais comment faire que les spectateurs sentent que c'est important de suivre l'histoire, le parcours de ces personnages, et pour moi, ça, c'est la première chose. Je fais aussi, c'est vrai, beaucoup d'adaptations littéraires, je m'aime adaptée, Philippe Roth, c'était, écoute, bon, ça, c'est un autre chapitre, mais, je dois dire qu'après The Bookshop, je dis, non, il ne faut pas adapter qu'est-ce que c'est la littérature, c'est génial, mais il faut créer des scénarios from scratch, non, d'elle de vue, et mon prochain film, c'est une adaptation littéraire, mais c'est vrai qu'il y a des histoires par, moi, je lis beaucoup, mais jamais avec l'intention, ah, ça, c'est un film, non, quand on lit, on lit, mais parfois, il y a des histoires qui, qui deviennent obsession, et je vais adapter un roman d'un jeune écrivain espagnol qui s'appelle Salamès, que pour moi, c'est probablement la meilleure écrivain contemporaine en Espagne, et ça, c'est vraiment mon prochain film. Les mots sont vraiment très, très importants dans vos films. Est-ce que vous diriez que les mots sont plus importants que l'image ? Non, je crois qu'il y en a toujours un équilibre, c'est vrai, tu l'as dit avant, donc moi, j'adore la Bois-Off, et moi, mes films préférées, elles sont toujours avec Bois-Off. pour moi, la Bois-Off, c'est, tout rentre dans une histoire, c'est comme tes parents te racontent une histoire dans un grand-père, et ça, j'adore ça, je sais que dans toutes les écoles de cinéma, on dit, non, la Bois-Off, c'est déjà has-been, c'est pas de tout qu'il faut faire, comme je n'étais pas à l'école de cinéma, je ne sais pas, donc... La liberté de faire ce qu'on veut. Non, mais j'adore la Bois-Off, non ? Et, disons, il y a un Bois-Off à ma vie sans moi, que c'est celle, c'est le personnage Hannah, le personnage de Sarah Polly, il y a un Bois-Off un peu mystérieux à... Un bookshop. Un bookshop. C'est la Bois-Off de Julie Christie, et elle m'a dit, ok, je vais ingésiter la Bois-Off, mais il ne faut pas dire que c'est moi, j'ai dit, ok, bon. Mais c'est joli, Christy. Et aussi, la carte de son de Tokyo, c'est la Bois-Off qui raconte tout, que c'est l'ingénieur de son qui s'est joué par un danseur de Bouto, que c'est vraiment le plus connu danseur de Bouto de Japon. Dans Foodie Love aussi. Foodie Love, c'est le boire de lui, la boire d'elle, ta boire off. Oui, il y a une collection de boire off. Mais il y a des gens qui aiment la boire off. Ah, mais moi, j'adore. Très bien, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui on te met dans cet état qui se dit c'est une histoire, c'est un conte. Peut-être que ce n'est pas un conte de fées, mais... Tout dépend, enfin, ou peut-être, tout dépend de comment on l'utilise. Forcément, si on utilise la voix off pour dire ce qu'il y a à l'écran, je ne vois pas très bien, effectivement, on peut se poser la question de l'intérêt. Or là, ce n'est jamais le cas, en fait. C'est toujours ou ça vient en contrepoint ou... Enfin, voilà, c'est très subtil votre utilisation de la voix off. J'essaie de le faire subtil. C'est pas... C'est exprès, hein ? C'est pas comme ça, hein ? Je me doute bien. Et du coup, attends, pardon, est-ce que vous savez qu'il y a des questions ? Parce que je... Je ne veux pas non plus... Il y a une question ? Ah, il n'y a pas de questions. Je croyais qu'il y en avait une. Du coup, justement, par rapport à cette question, personnages, l'importance des personnages, les personnages qui sont vraiment au cœur du film et que, donc, toute l'action, toute la dramaturgie va ensuite se travailler, se déployer autour des personnages. Du coup, qui dit personnage, dit acteur, actrice, ça, c'est quelque chose aussi... Enfin, je veux dire, c'est aussi un lien entre toutes les deux, de la manière dont vous travaillez, de cet amour des personnages et donc des acteurs et des actrices. Du coup, comment on travaille là-dessus ? ça paraît toujours mystérieux quand on est spectateur. Je vous pose la question à toutes les deux, c'est est-ce qu'on écrit avec déjà quelqu'un en tête ? Est-ce qu'on retravaille le... Du coup, on va retravailler le personnage une fois qu'on a eu le casting entre le premier G ou X, G et quand on a le casting et après avec les comédiens ? Alors en plus, toi, tu es de tous les côtés donc voilà, si tu peux nous dire un mot. Mais peut-être Isabelle pour commencer ? J'écris, je dois dire que j'écris le seul film que j'écris avec quelqu'un dans la tête c'est La vie s'écrit des mots parce que j'ai l'écris parce que j'avais fait Ma vie s'en moi avec Sarah Pauline et j'adorais travailler avec elle. Je n'en passe. On a vraiment... On a créé un lien très très profond dans ces films et je lui ai dit écoute, mon prochain film je vais l'écrire pour toi et il m'a dit non, oui, tous les cinéastes disent ça. Il dit non, non, je veux le faire et je l'ai fait et je lui ai envoyé le scénario et il a dit oui. Et c'est ça que... La beauté du cinéma c'est ça, c'est son dernier film d'elle comme metteur en scène Woman Talking que j'imagine arrivera très tôt à les écrans en France et il m'a envoyé trois versions de le scénario parce que depuis qu'on a travaillé ensemble j'ai envoyé des scénarios et parfois elle me demande des choses je lui demande des choses et c'est vraiment un échange très stimulant mais comment pourquoi comment on a travaillé avec Sarah ? Je me souviens que le casting de ma vie c'est moi on a commencé à faire le casting à Los Angeles et j'ai vu plusieurs actes j'ai vu Kisten Dance Halle Berry j'ai vu Natalie Portman j'ai vu des gens très jeunes trop jeunes trop vieilles je ne savais pas pour moi le problème c'était pas trop jeunes trop vieilles pour moi l'histoire c'est que toutes ces actrices de Hollywood moi à l'époque j'ai vu toutes ces filles qui arrivaient avec Sansa Chanel et la manicure parfaite et je me disais même s'ils sont des très bonnes actrices comment je vais croire que cette femme filme c'est une femme de ménage dans l'université deux enfants travaillent dans une caravane il y avait une espèce de beauté mainstream non un standard que je n'aimais je n'aimais pas et j'ai vu 40 filles 40 actrices et vraiment des actrices connues et après quelqu'un m'a dit non il y a cette fille canadienne qui s'appelle Sarah Polly bon j'avais j'ai vu un film un film de The Sweet Thereafter elle est dans l'écran pour 10 minutes et j'ai dit oui ok je veux la rencontrer donc on a fait une rencontre à New York et on a parlé je me souviens qu'on était dans un restaurant français très mauvais qui s'appelait 1-2-3 si vous allez à New York ça existe encore c'est très mauvais je ne sais pas on a commencé on a mangé on a parlé elle m'a raconté sa vie moi j'ai écouté et à la fin on dit ok on va faire le casting parce que on avait des caméras des caméras près dans une salle dans un hôtel et j'ai dit bon non 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 je crois que c'est toi donc vous savez on va continuer à parler et c'était comme ça et pourquoi parce que c'est une fille Sarah c'est un personnage très particulier elle a commencé comme l'actrice infantile quand elle avait 7 ans sa mère c'était une directrice casting et elle était la jeune fille à ce film de Terry Gilliam Munchausen le parent c'est la jeune fille et il y a 14 ans elle a découvert que le type qu'elle a cru qu'était son père il n'était pas son père et donc le sujet de The Stories We Tell le documentaire qu'il a fait c'est sur ces sujets et je ne sais pas c'est c'est quelqu'un mais il est dans l'habit c'est quelqu'un qui 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 habite à Los Angeles elle habite à Toronto dans une maison non je ne sais pas c'est quelqu'un qui qui est très elle est très engagée dans des milliers des causes perdues ou pas et il y a quelque chose qui dérange que que pour moi c'est c'est une espèce de beauté c'est le trait et un visage très asymétrique et moi j'adore l'asymétrie déjà pour moi c'est qu'il y a quelque chose dans les les dents pas parfaites les gens moi j'ai des têtes les jantes coiffées c'est pour ça que j'adore Agnès parce que moi c'est un problème aussi je ne suis jamais coiffée je ne sais pas et et puis des dents pas refaites à Hollywood c'est très dur à trouver et je suis d'accord avec toi qu'ils sont plus vrais les gens après déjà ils n'ont pas des vrais corps en général enfin les corps des vrais gens dans la vie mais alors les dents c'est terrible les dents c'est un problème c'est dentier c'est terrible c'est comme ça moi j'adore cette imperfection pour moi la vie c'est là c'est pas moi je vois avec tous mes respects moi je vois Kate Blanchett il y a quelque chose c'est un froideur de cette perfection pour Célène un peu inhumaine que je peux pas et du coup sur des donc sur cette question d'écrire ou de ré enfin d'écrire pour ou de réécrire est-ce que du coup ça vous arrivez de reprendre parce que je sais pas parce que le personnage peut-être ne correspondait plus tout à fait à l'actrice qu'elle est incarnée qu'il fallait retravailler comment il faut être flexible il faut être souple il faut voir écoute ça quand je l'écoute les choses que j'écris sur le papier c'était génial après il y a quelque chose qui c'est pas c'est pas naturel c'est pas organisé c'est pas vrai mais il faut changer mais moi j'échange tout le temps et je suis très angoissée quand je change rien je dis ah ça va non ça c'est un problème oui parce que quand tu es devant ton ordinateur tout clash et tout est bien mais après le repérage l'actrice le moment il faut être à temps il faut être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter ce qui s'est passé ou ce qui peut-être peut passer et moi j'aime ça et tu écris toute seule toujours ? oui et tu n'as jamais eu envie d'écrire avec quelqu'un d'autre avec toi mais tu te laisses non et j'écris 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 un scénario avec un scénariste un ami à moi qui qui est morte non je l'ai patoué mais il est mort et non le scénario de l'adaptation de Philip Roth je l'ai fait avec un scénariste américain mais ma vie c'est moi c'est je l'écris seule oui et toi Agnès du coup là sur justement sur le travail d'écriture de personnages ensuite des des actrices des acteurs qui vont est-ce que tu voilà pareil est-ce que tu retravailles ou quand tu écris tu as déjà une idée de qui quand c'est possible j'aime beaucoup écrire pour quelqu'un parce que ça aide je trouve beaucoup tu connais la personne donc ça incarne mais c'est pas du tout toujours possible pour plein de raisons et aussi quand c'est des très jeunes que je connais pas forcément et et puis après je fais des castings assez long bien sûr pour trouver les gens et par contre j'échange très peu de choses par rapport enfin contrairement à toi et puis aussi contrairement à toi je n'arrive pas à écrire pour à chaque fois je me dis je vais écrire pour peu de gens et puis à chaque fois on est finalement une dizaine voire une vingtaine voire et je sais pas c'est exactement le contraire j'aimerais parce que c'est chiant enfin je veux dire il faut vraiment que vous travailliez ensemble je veux dire que vous écriviez ensemble j'ai déjà dit mais madame elle a les très jeunes copielles enfin bon bref et donc après une fois que c'est écrit non c'est très écrit ce que je fais c'est que je vois chaque acteur ou chaque actrice seule pour lire tout le scénario pour pour voir s'il y a un mot ou des expressions ou des choses qui les gênent ou aussi des malentendus tout simplement et que je trouve que c'est mieux de les régler avant le tournage que sur le tournage mais mais autrement c'est très précis c'est très voilà il y a un chose que je trouve que c'est important d'être très précis à l'écriture c'est le système de sexe et pour moi ça c'est très important parce que avant on a vu des courts métrages des adolescents sur le consentement je crois je sais que maintenant il y a cette figure qui s'appelle The Intimacy Coach que c'est quelqu'un qui en dehors de le mettre en scène est là pour chorégraphier le système de sexe moi j'ai tourné beaucoup de ses scènes de sexe dans mes films et j'essaie toujours d'être très de le moment que tu donnes le scénario à un acteur il sait ou elle qu'est-ce qu'on va faire exactement et ça je crois que c'est une manière de respecter aussi les acteurs de savoir si ça vous va ça vaut combien si ça vous gêne qu'est-ce qui se passe mais je trouve que peut-être il y a des matières enceintes qui ont cette poudre de ce sens de sexe peut-être pour eux c'est important d'avoir cet Intimacy Coach pour moi je ne sais pas je trouve que que je suis toujours très près de mes acteurs s'il y a quelque chose qui le gêne qui ne va pas c'est moi c'est la responsabilité de notre moteur en scène de le sentir et bon qu'est-ce qu'on peut faire comment je veux vous aider mais bon les américains c'est cette figure qu'ils ont créée et maintenant dans plusieurs plateformes à HBO si on tourne en scène de sexe il faut avoir cette figure mais qui du coup qui vont c'est-à-dire qui mettent en scène et qui vont eux-mêmes diriger en fait qui te spoil de ton travail pour j'ai jamais travaillé avec eux même je me souviens parce que cette série qu'on a fait avec Agnès Food and Love c'était pour HBO mais j'ai dit écoutez cette figure c'était comme c'était fait 4 ans c'était pas encore le c'était pas encore institué mais maintenant si il est toujours là il est toujours là le moment que les acteurs sont dans un lit en France pas du tout non mais ça va arriver peu 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 mais ça ressemble un peu ça fait ça fait un peu ça fait un peu écho à cette forme d'auto-censure presque hollywoodienne et là on parle du cinéma américain comme il y a eu avec le code ACE finalement le code ACE c'est un code de censure qui est mis en place par les studios pour se prévenir quelque part d'une censure des différents des différents états c'est un peu la même chose c'est presque une façon de se protéger et de dire attention là c'est un coach spécialiste du coup là c'est lui qui prend les manettes juste sur cette sur ces scènes là qui sont et comme ça on n'a pas de problème de scandale sexuel ou autre je ne sais pas après la prétesse des intimes psychotes du théâtre je voulais savoir qu'est-ce qu'elle faisait vraiment et bon elle m'a dit non j'ai elle a commencé pour me dire qu'elle a toujours une balise avec des choses aussi pour les seins pour le s'il y a il y a une espèce de coussant fait pour tout ce qui les génitaux des acteurs pour pas qu'il y ait de contacts et moi j'ai imaginé cette balise avec le les chaussettes les coussants c'est horrible ça mais bon mais ça existe et ça en Espagne dans les séries d'actrices qui sont en train d'être tournées en Espagne il y a un intimacy coach ah bah ça c'est sûr que si on les laisse faire oui ça il y aura partout mais autrement pour l'instant au cinéma il n'y en a pas c'est vrai que bon est-ce que est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez en savoir un peu un peu plus sur l'intimacy coach parce que ça va arriver s'il te plaît Clarisse merci oui ben je suis content de venir aujourd'hui parce que moi j'aime beaucoup votre cinéma j'ai vu vos films par contre jusqu'à aujourd'hui je veux dire franchement j'avais un problème si vous voulez et vous nous avez éclairé quand je voyais vos films je trouvais que ça n'avait rien d'espagnol voilà donc je voulais parce que maintenant c'est vrai que vous êtes une réalisatrice internationale et c'est vrai et alors je suis assise en Espagne donc c'est vrai quand on voit vos films qui sont primés en Espagne ils ont jamais fait ce problème il n'en est plein ce que je trouve vos films très beaux les deux que j'avais vus j'ai beaucoup aimé je voulais vous demander comment vous êtes reçus en Espagne actuellement et éventuellement est-ce que vous allez faire un film en cassier ? si mon prochain film oui ça s'appelle bon ça s'appelle comme le roman Un Amor et c'est un film c'est un film qui se passe dans un petit village de Logroño La Rioja non lo creo te lojudo et c'est un logroño un logroño c'est pas possible je te raconterai après j'aurais bien appris à logroño parce que je suis sa remetteuse de prix officiel à chaque fois qu'il y a un prix à lui remettre on m'appelle et j'accorde elle est là oui et c'est bon c'est une histoire en espagnol inspirée dans le roman de Sara Mesa qui est traduit en français et c'est un c'est un écrivant très très je l'aime bien avec des acteurs espagnols avec des acteurs espagnols oui mais je ne peux pas dire mais si je commence à tourner la fin de février j'espère j'espère qu'on a fini à l'octobre oui bon d'accord je pense bonne chose oui mais tu n'as pas répondu à comment sont reçus tes films comment tu es perçue en espagne enfin moi je sais un peu mais comment un petit raro je ne sais pas au début c'était toujours pourquoi pourquoi l'anglais mais pourquoi tu ne fais pas des films en espagne mais non c'est non j'imagine que tout le monde est fatigué de me demander ça non je sais mais non mais non comme je suis en fait je vais répondre pour toi comme je suis vieille mais non comme on est vieille on est dehors des classifications c'est bien ça non c'est un peu quelque chose à part oui mais bon c'est pas mal être à part non tout est un peu à part aussi oui c'est vrai qu'en Espagne aussi la grande référence c'est notre réalisateur qui est le producteur de de ces films de The Secret Life of Wars et le film que j'ai fait à Benidon que c'est Pedro Almodóvar ça c'est la grande référence un peu tous les autres nous sommes dans l'ombre de ces géants mais bon je crois que j'ai échappé un peu ça parce que je sais pas pour moi c'est 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 important non c'est pas important c'est ça a venu d'une manière très très naturelle de de écrire de films dans des autres langues un autre rêve que j'ai c'est de tourner un film en France et je sais je sais je suis en train d'essayer mais ça viendra après d'un amour de le film à la grogna et je sais pas oui non comment m'aperçue en Espagne bien oui 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 à l'Amérique pour l'instant à l'Amérique comme tout le monde est étrangé ça se pose aucune question ok tu as fait un film à Canada bien tu as fait un film ça il n'y a pas ce sentiment de national disons une autre question bonsoir bonsoir déjà et je voulais s'il vous plaît m'en voulez pas je vous ai découvert hier soir avec The Bookshop j'avais jamais vu aucun de vos films avant et il faut dire que j'ai beaucoup apprécié et ça m'a donné très envie de découvrir la suite de votre filmographie et du coup j'aimerais savoir par quoi je devrais commencer tout simplement quel est votre film le plus fier le film pour moi M'habitant moi c'est un film que que je trouve c'est The Bookshop et M'habitant moi pour moi c'est c'est deux films qui 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 maintenant que toujours chaque fois que je vois ces films je dis ah ok c'est moi c'est moi pas dans tous les personnages disons le film M'habitant moi c'est un personnage que le personnage que je sens qui est près de moi c'est pas elle que c'est l'héroïne du film c'est un personnage le personnage qui fait Mark Ruffalo que que c'est c'est un personnage qui je trouve très 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 près de moi mais mais demain les deux films La vie s'écrète des mons c'est un film aussi que que j'adore parce que c'est un film que j'ai fait après après un documentaire que j'ai fait à Sarajevo jusqu'après la guerre et l'histoire de la vie s'écrète des mons c'est l'histoire de de toutes les femmes que j'ai rencontrées à Sarajevo et c'est un film qui est dédié à à à à tous ces femmes et le le film le film de Tokyo c'est un film que c'est une fantasy et c'est un film qui c'est une fantasy et un fantasme aussi sur tous mes mes liaisons personnelles à Tokyo sur Tokyo et avec Tokyo donc vous avez tout ça en trois jours en deux jours vous avez le complet presque il y a aussi il y a aussi d'autres films qu'il faudrait enfin voir je pense enfin je pense aussi à Another Me où on est plutôt du côté du thriller limite 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 horreur en fait on est pas on tombe pas dans le film d'horreur mais on est enfin voilà on flirte avec quoi une des enfin tout à l'heure Agnès le disait une des grandes qualités aussi une des grandes libertés d'Isabelle Coichette c'est de à part la comédie c'est d'avoir touché de toucher à tous les gens véritablement avec une avec une approche qui est très personnelle aussi quoi donc donc voilà c'est ce qui fait c'est ce qui fait que c'est un cinéma très très riche et comme je disais moi tout à l'heure aussi il y a quand même il y a des choses qui sont il y a des choses quand même qui sont parce qu'on pourrait dire quand on touche à tous les gens on pourrait dire bon c'est un peu disparate c'est un peu le chaos et en fait non c'est extrêmement en fait c'est extrêmement cohérent donc là vous verrez en suivant tous les films incohérences secrètes mais cohérences oui mais oui mais qui est voilà qui est là et du coup le documentaire tiens justement parce qu'on n'en a pas on n'en a pas parlé qui est aussi un autre un autre genre cinématographique une autre approche du monde aussi et de de l'humanité le côté vraiment humaniste de votre cinéma le documentaire que je parlais à Sarajevo c'était dédié c'est un documentaire sur une réalisation que j'admire beaucoup qui s'est basée à Copenhagen qui étudiait comment faire les gens qu'on guérit les gens qui ont été torturés et le personnage de Julie Christie dans le Bécèrent des Mons c'est la femme qui a créé cette réalisation et je fais le documentaire pour elle le documentaire qui est passé à Finespagne ici à Toulouse c'est un documentaire qui va sortir cette semaine le prochain vendredi à une salle en Espagne qui est sur une école de théâtre dans une ville moyenne l'Ieda mais c'était une école de théâtre pour adolescents une très grande école de théâtre et bon j'ai lu sur le journal un journal catalan Ara qu'est-ce qui s'est passé avec neuf femmes qui ont dénoncé le professeur deux professeurs et j'étais vraiment touchée pour les témoins j'étais vraiment touchée pour la manière qu'ils avaient de raconter qu'est-ce qui s'était passé ce sont des femmes qui maintenant elles ont 30 ans 33 et bon j'ai parlé avec les journalistes je parlais avec eux et j'ai découvert un peu une espèce de conspiration de silence autour de ces cas et pour moi c'est c'était très très bouleversant c'est les écouter les accompagner c'était un schéma de deux ans et demi et on a présenté le documentaire à Toulouse et aussi à Saint-Sébastien on a deux prix à Saint-Sébastien et le moment j'ai dit mais c'est vrai l'un des moments les plus touchants de ma carrière c'est le moment à Saint-Sébastien dans tous les théâtres en pied avec toutes les filles qui sortaient dans le documentaire disant en un peu disant disant « Yo si te creo » et c'est le moment que j'ai chaque fois que je le vois c'est c'est si vous voulez voir ça parce que je sais le calvaire que ces neuf filles ont passé maintenant ils étaient neuf à l'origine il y a deux qui n'ont pas voulu à la fin être filmées on les a filmées mais ils n'ont pas autorisé mais voilà les sept filles qui qui sont les protagonistes de ces documentaires et tous les et sentir que ces moments c'était capital parce qu'il y a des gens en dehors de la famille en dehors de la petite bile qui 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 a été pas très très gentil avec eux et ces moments ça a été capital pour eux le moment que les gens qu'elles ont senti que les gens à travers ces documentaires vraiment ont cru à ces histoires et le fait que le documentaire va être utilisé à la fiscalie fiscalie si par la justice pour ouvrir réouvrir le procès ça c'est bon le cinéma ça sert à quelque chose et il y avait aussi c'est pour rose pour rose c'est ça aussi qui est un film aussi qui sur la fille rose loquissime oui c'est mon compagnon il travaille au chat c'est c'est la boca qui a avec les victimes de le président il s'enabrait il a mis il s'enabrait en prison et il a trouvé cette histoire de cette femme qui était un soldat d'élite un des premiers soldats d'élite femme au tchad et c'est une femme qui a été torturée et violée en prison et la dernière chose qu'elle a dit l'histoire par le droit de moi elle l'a écrit dans un petit papier qu'on a trouvé dans une boîte à ferillas allumettes et on a fait un document en pièce de 20 minutes sur elle parce que c'est ça qu'elle voulait elle voulait passer à l'histoire il y a un film aussi très très fort il est il est à demi donc peut-être une dernière question attendez on va vous passer le micro on va prendre le micro s'il vous plaît merci bonsoir moi je suis très curieuse pour savoir sur vos activités en dehors du cinéma notamment je pense à la musique pour Agnès je ne sais pas si tu en fais encore et pour le programme que tu as en radio 3 je ne chante pas ne vous inquiétez pas donc c'est un programme que j'ai à la radio nationale espagnole radio 3 que bon je déteste le dimanche donc c'est un programme qui s'appelle quelqu'un devrait interdire le dimanche après-midi et bon c'est un programme où je parle des choses pas de cinéma parfois de cinéma le programme de demain c'est un programme sur un cinéaste aussi oublié que c'est Alan Rudolph et j'ai contacté avec lui et je lui demandais des questions sur pourquoi il ne fait pas de cinéma qu'est-ce que il a été d'assistant de Robert Allman et je parlais avec lui et donc j'ai mis de l'avance de ses films et j'ai parlé des choses que j'ai parlé avec lui mais le prochain c'est un programme sur comment je déteste le Noël donc c'est un programme sur le Grinch que c'est ce personnage de Dr Zeus qui veut voler le Noël parce qu'il n'aime pas le Noël moi j'aime pas le Noël je suis Grinch aussi non et j'ai mis des musiques c'est pas des choses si c'est ça et bien je fais des concerts tout le temps en fait voilà et donc je continue plus que jamais voilà elle est très impressionnante sur scène j'ai la vue il y a un an à Paris non c'est février à Paris et I was impressed bonjour j'aimerais devenir réalisatrice ou scénariste plus tard c'est un rêve est-ce que vous avez des conseils à donner à toutes les personnes qui veulent devenir réalisatrice ou travailler dans le monde du cinéma vous deux être oui être têtue écouter pas trop parce que tous les gens ont des conseils et finalement c'est quelque chose de très personnel écoute si toi si tu crois que les choses que tu écris si tu es très très honnête il y a et il y a dehors de ta famille ton groupe d'amis il y a quelqu'un qui sera touché par tes histoires et ton point de vue et continue et bon parfois il y a tu crois que tu es arrivé et tu vois un grand festival et le tapis rouge et tu dis yes et non bon savoir que c'est une espèce de de montagne rossa donc bon continuer même si parfois la montagne rossa est là oui je suis complètement d'accord je pense que ce qui fait la différence entre pour tout le monde c'est la persévérance et que voilà c'est pas le talent c'est pas la chance c'est pas c'est la persévérance c'est c'est ce que vous voulez et à quel point vous le voulez là je viens de terminer un film comme actrice hier le le c'est son premier film et et Julien Carpentier m'a proposé le film il y a huit ans bon voilà il a tenu huit ans et ce qui était remarquable aussi c'est qu'à chaque fois il m'envoyait des messages en me disant bonne nouvelle pas du tout des messages dépressifs alors que moi je me serais suicidé quatre fois mais non il était toujours en train de dire ben là il y a telle personne qui a aimé tel il y a tel financement qui est arrivé il y a tel enfin bon mais quand même il faut les tenir ces huit ans et et puis ça faisait longtemps qu'il avait le film en tête en plus donc et plein plein de réalisateurs ou de réalisatrices effectivement même si tu les vois sur le tapis rouge ou quoi ben souvent ils ont ça se fait pas du tout du jour au lendemain c'est leur persévérance et c'est voilà et y compris quand les films sortent y compris je suis d'accord pas écouter trop mais écouter quand même avoir deux trois personnes bienveillantes autour de toi qui qui vont lire les scénarios et qui vont pouvoir te dire des choses mais pas écouter après tous les avis des autres parce que ceux-ci disent tous la même chose auquel cas c'est intéressant mais autrement chacun bon je trouve aussi que faire une thérapie c'est une très bonne école de scénario ça permet de connaître la psychologie des autres et la tienne et puis c'est c'est un bon scénario une bonne séquence de thérapie parce que voilà t'arrives avec tes idées reçues et tu ressors un peu modifié normalement si ça s'est bien passé et puis moi je trouve aussi bien de faire des écoles de théâtre ou un stage pour voilà savoir ce que c'est que de dire un texte toi-même faire l'expérience d'être actrice de façon générale c'est bien de c'est un métier qui demande d'avoir des connaissances partout en fait donc effectivement d'aller au musée de voir de la peinture des couleurs de connaître comment s'habiller comment se coiffer comment ceci comment cela donc ça c'est c'est ce qui est génial d'ailleurs c'est que c'est mille métiers en un et du coup tout ce que tu peux faire pour t'enrichir ta culture en fait et tes goûts la musique aussi évidemment parce qu'elle est capitale le rythme et tout ça enfin voilà tout ça peut te servir donc en tout cas t'as de la chance t'as choisi une belle profession on arrête oui mais moi je voudrais pas arrêter ah bonsoir j'avais un peu remarqué quand vous avez parlé du conseil d'administration comment vous prenez des notes ça m'a fait un peu penser aux enquêtes sociologiques aussi dans le goût des autres il y a un peu une dimension sociologique du coup je voulais vous demander c'est quoi votre rapport à la sociologie ça me passionne c'est vrai c'est vrai que bah je c'est en fait c'est une grille de lecture qui m'intéresse beaucoup comme la psychanalyse enfin voilà je prends ça comme ça comme des grilles de lecture et et je il se trouve que bah voilà c'est tellement difficile véritablement de sortir de son milieu et de vivre sa vraie vie que bah la force de la enfin voilà de l'atavisme et d'où tu viens et de comment les choses comment les choses se font en fait et comment elles pourraient changer mais elles changent pas quoi il y a un truc immuable et dans ces conseils d'administration j'arrête pas de me dire mais je voudrais qu'on déconne enfin je voudrais je voudrais qu'on bouge ce truc là qu'on arrive à qu'il se passe quelque chose d'autre que ce qui se passe qui est bon voilà je sais pas il y a des c'est toujours fascinant tout ce que les gens acceptent en fait et et notamment parce que bah on n'a même pas de recul en fait sur ce qu'on est en train de vivre et la sociologie notamment et la psychologie la psychanalyse je trouve permet bah d'avoir un peu de recul voilà d'avoir un peu ouais de se mettre un peu oui d'extérieur de se mettre d'avoir un petit point de vue sur ce qui est en train de se passer Agnès tu fais le mot de la fin ? oui le mot de la fin c'est que je bah d'abord gracias mi amiga que te amo et aussi je voudrais féliciter te féliciter parce que la couleur de ta barbe et de ton pull c'est quelque chose d'exceptionnel c'est non je jure c'est magnifique tu veux dire que déjà je pourrais faire du cinéma non mais écoute comment je me crois comment je m'as dit tu l'as trouvé mais le pull mais qui est exactement qui toutes les nuances de ta barbe sont dans ton pull toutes les nuances de ton pull sont dans ta barbe et merci beaucoup merci Agnès merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?